Voilà, c'est les départs. Départ un peu moyen pour Emerald Ben. À l'intérieur, eh bien, c'est Captain of the Sea. Regardez à l'extérieur, All About the Bass. Il y a également Prince of Venice qui est là, qui va prendre le commandement de la course devant Captain of the Sea. Emerald Ben est obligé de s'asseoir en deuxième position pour l'instant. Pop Icon en quatrième position à l'extérieur. Donc, nous avons All About the Bass. À l'intérieur, nous avons Riviera, suivi de Taureau Bravo. Et en dernière position, Silicon Prince. Alors, Prince of Venice menant la course avec une longueur tout juste devant Emerald Ben. Avec Dinesh Sefou-Lancel qui va essayer de partir à un moment donné. Troisième position, nous avons Captain of the Sea. À son extérieur, nous avons Pop Icon. À l'intérieur, la toque verte de Arabian Air, suivi de All About the Bass. Et puis ça, nous avons Taureau Bravo qui amorce maintenant son attaque qui part, Silicon Prince en dernière position. Les chevaux n'ont plus que 300 mètres environ à parcourir. Voilà, Prince of Venice est accroché par Emerald Ben qui va essayer de partir maintenant. Avec Dinesh Sefou-Lancel, il a pris le commandement de la course. Mais va-t-il tenir jusqu'au bout ? Quand à l'extérieur, il y a Taureau Bravo. Il y a également All About the Bass. Emerald Ben toujours en tête pour l'instant. Taureau Bravo arrive fond sur lui. Taureau Bravo et All About the Bass va se disputer la victoire à l'intérieur. Nous avons Harry Bien-Air. All About the Bass et Taureau Bravo. Avec l'intérieur, c'est Harry Bien-Air qui gagne cette épreuve. Voilà la surprise. Je me demande...